Bonsoir tout le monde. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on va commencer la présentation. Merci beaucoup. Je vous souhaite le bienvenu à tous ceux qui ont pris le temps d'assister en personne à la présentation du grande soirée d'information, une mise à jour du projet du Centre sportif et communautaire, et aussi ceux qui le suivent par webcast. Je voudrais maintenant présenter les intervenants de ce soir. Madame Eva Couch, notre directrice générale, Kevin Whitehall, directeur de services loisirs, culture et activités communautaires, ainsi Jean-Pierre Richard, le directeur de projet, et moi-même, Peter Malouf, maire de Ville-Morwell. Je tiens également à souligner la présence de mes collègues du Conseil, qui sont repartis dans la foule ce soir. Nous avons prévu deux heures pour cette soirée d'information, qui devraient se terminer à 21 heures ce soir. Je voudrais mentionner qu'il a fallu plusieurs mois de discussion, de modification et de débat pour parvenir à un consensus avec les conseillers sur ce que nous présentons ce soir comme la première phase de la vision du quartier sportif et communautaire. Tonight's presentation will be in both French and English. L'ordre des intervenants de la soirée sera le suivant, et je demande à toutes les personnes présentes de bien vouloir attendre la fin de la présentation pour poser leurs questions. And feel free to ask your questions in English, as we also have corresponding English slides. Alors, l'ordre et la manière que ça va dérouler, on va avoir une nouvelle version du projet qui va être présenté par Jean-Pierre Richard, le programme de 2024 du projet encore présenté par Jean-Pierre Richard, le budget que je vais présenter, l'impact de ne pas faire le projet qui va être présenté par Kevin Whitehall et les prochaines étapes qui vont être présentées par Eva Couch. Pour un petit rappel de cette version du Centre sportif et communautaire est basé sur six principes directeurs. So the focus is on the guiding principles that led us to this point. One, no interruption of services to residents. Two, conservation des espaces verts. Trois, intégration architecturale le long de l'Avenue Roosevelt. Quatre, harmony and visibility from Connaught Park along Moyle Avenue. Cinq, pas de déplacement de personnel de la sécurité publique et de l'urbanisme et de l'ingénierie. Et six, saving of a minimum of $4 million over two years to not have to have temporary facilities for the staff and employees. J'aimerais présenter brièvement les compétences de notre directeur du projet, Jean-Pierre Richard, avant qu'il ne commence sa présentation. Jean-Pierre a près de 30 ans d'expérience en gestion municipale et a été en charge plusieurs dizaines de projets totalisant plusieurs centaines de millions de dollars. Dernièrement, il a été responsable de la construction du Centre aquatique de Brossard et du Centre multigénérationnel qui se réalise en design build. Sans plus attendre, Jean-Pierre, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous. Donc, sans plus attendre, on va passer à l'ordre du jour de la soirée. Donc, on va voir dans un premier temps la nouvelle version du projet. Après ça, on va vous présenter le programme 20-24. Puis, on va passer au budget, évidemment. Si on fait un projet, ça prend un budget. Puis, après ça, les impacts, comme M. le maire l'a dit, et les prochaines étapes à court terme cette année. Donc, on a une nouvelle mouture du projet. La plupart des gens ici savent qu'il y a déjà eu un projet qu'on appelait la version 1. Donc, on voit du côté gauche l'ensemble du programme, qui est tous les éléments qui doivent être inclus au projet, qui est inclus dans la version 1. Tous ces éléments-là ont été maintenus dans la version 2 du programme. Donc, il n'y a pas eu de coupure au niveau de la programmation. Ce sont tous les mêmes activités. C'est quoi la différence? Bien, il y a eu une rationalisation, une optimisation. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rationalisé les espaces de circulation. On a optimisé l'utilisation du sous-sol. On a limité le nombre d'étages en optimisant le sous-sol. Donc, on est passé d'un projet de 13 000 m² à un projet qui est autour de 11 400 m² aujourd'hui. Donc, toute réduction de m² permet de réduire les coûts, permet de réduire l'empreinte au sol, etc. Ce que vous voyez présentement en bleu, c'est un nouveau projet. C'est ce qu'on appelle le projet de référence parce qu'il fallait faire une vérification à ce que tous les pieds carrés qu'on a prévus, tous les mètres carrés qu'on a prévus, est-ce que ça rentre vraiment dans 11 400 m²? Donc, il y a un projet qui a été développé, qu'on appelle le projet de référence. C'est vraiment une des solutions possibles. Vous allez voir, on va vous parler de qu'est-ce que c'est un design build. En français, on dit une conception-construction. Les gens qui vont nous déposer des soumissions vont nous proposer des solutions. Mais nous, on en connaît une. Il y en a une qui a été développée. On sait que ça fonctionne, qu'il y a au moins une solution qui fonctionne à 11 400 m². Donc, vous voyez l'implantation du bâtiment dans le parc d'Aniluc. Là, on voit les rues Churchill. Vous voyez quand même que c'est un bâtiment qui a une certaine grandeur, une certaine grosseur qu'on voit à l'hôtel de ville dans le coin inférieur gauche. On voit que ce n'est pas anodin. C'est un bâtiment d'une bonne grosseur. On voit en pointillé rouge au côté le REC existant. Quoi qu'il est en pointillé, quand le projet va être construit au complet, le REC va pouvoir être démoli. Les gens qui sont à l'intérieur, les bureaux administratifs qui sont là vont pouvoir être déménagés dans le nouveau bâtiment. Le REC va pouvoir être démoli. Ce que ça va permettre, c'est l'implantation d'un grand parc avec une esplanade peut-être enlignée sur la rue Moëlle qui va permettre le réaménagement, si vous voulez redonner un espace de verdure en périphérie du projet. Si on regarde le bâtiment plus dans son détail, la solution que nous, on a vérifiée, bien là, on regarde le sous-sol présentement. On peut voir au bas du projet qu'il y a un accès directement par le stationnement intérieur, le stationnement souterrain. Quand vous arrivez au sous-sol, bien, vous avez accès aux gymnases doubles. Il y a les gyms aussi, puis des vestiaires. Il y a d'autres espaces en grisé. C'est le dessous de la piscine. Il y a des espaces techniques qui sont là. Puis, on a orangé, ce que vous voyez, c'est les ascenseurs. Il y a deux ascenseurs de prévue et les escaliers. Quand on monte d'un étage, on arrive au rez-de-chaussée, bien, complètement à gauche, dans le bas, c'est l'accès principal au bâtiment à partir de la rue Roosevelt. Quand on va rentrer dans le bâtiment, il va y avoir un air d'accueil, des tables, un petit café. Mais il y a aussi, ce que vous voyez en orangé, une piste de course. Le X, ce que vous voyez présentement, ce que ça veut dire, c'est que c'est un espace vide parce que le gymnase, comme vous le savez, les gymnases sont très hauts, comme ici présentement. Le gymnase va percer le premier étage. Puis, les gens vont courir, vont pouvoir regarder les gens qui vont être en bas en train de jouer au badminton ou au basketball. Donc, il y a un accès directement à cet étage-là. C'est aussi dans ce grand corridor-là, à l'étage, qu'on a accès à la partie bleue, c'est-à-dire qu'on a accès à des vestiaires qui, eux-mêmes, donnent accès à la piscine. Et c'est lors de passer dans la zone vestiaire qu'il va y avoir un contrôle d'accès pour accès à la piscine. Plus vers le haut, si vous regardez plus vers le haut, ce sont les bureaux administratifs des loisirs. Une fois que les gens vont être déménagés là, on va pouvoir démolir le rec. C'est ce que je vous disais tantôt. Dans le bas, on a le café, certains locaux, le salon des aînés et une cuisine communautaire. Lorsqu'on accède au deuxième étage, à l'étage, en fait, il n'y a pas deux étages, il y en a un, il y a des salles multifonctionnelles. On a peut-être le salon des jeunes, il y a des salles pour les arts, des salles pour la danse, etc. C'est des salles fonctionnelles. En grisé, ce que vous voyez, ce sont les salles mécaniques. Ça prend des bonnes salles mécaniques, autant pour la piscine que pour le gymnase, mais ça prend des pieds carrés pour ça. Ce que vous voyez en bleu, fait sur le long, ce sont des estrades, des gens souvent dans une piscine. Comme ça, on va vouloir donner l'accès aux gens pour regarder, soit qu'il y a des compétitions, ou même si on donne des cours, les parents souvent aiment ça avoir accès à un endroit où ils peuvent regarder les enfants suivre leurs cours. Donc, vous voyez qu'on a un projet de référence. Le projet de référence, ça ne veut pas dire que c'est exactement le projet qu'on va avoir, mais c'est le projet qui nous permet de valider que la solution fonctionne, puis qui va nous permettre aussi de mettre un prix sur notre solution. Pourquoi je vous dis que, dans le fond, ce n'est peut-être pas exactement le projet qu'on va avoir? Dans un conception-construction, pourquoi on fait ça? Dans un conception-construction, la personne qui a le contrat mandate ses propres professionnels. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit nous qui mandations ingénieurs-architectes pour développer une solution, c'est le constructeur qui arrive avec ses professionnels et nous propose des solutions. Pourquoi on fait ça? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, l'entrepreneur qui travaille avec ses professionnels, les deux vont travailler ensemble pour trouver des solutions qui sont avantageuses pour nous. Une des solutions avantageuses, c'est qu'il va choisir des systèmes de construction avec lesquels il est familier. Donc, nous, quand on mandate des professionnels, ils développent une solution, ils ne consultent pas nécessairement celui qui a le contrat pour lui dire « t'es-tu habitué avec ça? Est-ce que tu vas être capable de réaliser ça? » Donc, l'entrepreneur parle à ses professionnels et dit « non, ne choisis pas ça, c'est une solution qui va nous coûter très, très cher. Choisis une solution plus simple. » Ça ne veut pas dire que ce n'est pas de qualité, ça veut dire que c'est plus simple de construction. L'entrepreneur aussi, c'est quelqu'un qui connaît le marché. Il est actuellement dans le marché, il réalise d'autres travaux. Donc, il sait quels matériaux, quelles solutions sont proposées par les fournisseurs qui sont disponibles présentement. Lesquels sont en extrême demande. Ça va prendre des mois à obtenir avec des coûts très importants. Lui, il est directement sur le marché. Il peut nous proposer des solutions qui nous permettent de rentrer plus facilement dans l'échéancier et plus facilement dans notre budget. Donc, c'est un autre avantage pour nous. Ça fait diminuer les coûts. L'entrepreneur, il y a des avantages pour nous aussi. Comme c'est lui qui fournit les professionnels, qui va nous fournir les plans, bien, s'il y a des erreurs au plan, puis s'il y a des contradictions dans les documents, bien, c'est lui qui va les assumer. On va dire, bien, ça, ce n'est pas notre problème. Maintenant, c'est toi. C'est toi qui nous fournis ce service-là. Donc, les avis de changement, ce que les gens appellent communément des extras, on ne va en avoir pratiquement pas parce que ça découle souvent des erreurs au plan, puis c'est lui qui les fournit. Évidemment, l'entrepreneur, c'est un transfert de risque. On a eu le transfert du risque. Donc, l'entrepreneur va le considérer dans le prix qu'il va nous déposer. Il va dire, ouais, moi, j'assume une plus grande part de risque, donc je dois provisionner dans ma soumission. Mais dans l'overall, dans l'ensemble de l'approche, nous, on pense qu'il y a un gain important pour la ville de fonctionner en conception-construction. Les gens, souvent, ils vont se dire, ah, conception-construction, est-ce qu'on va avoir une qualité qui est moindre? Bien, non. Le fait est que dans les documents d'appel d'offres qu'on va préparer, on va établir tous nos requis. On appelle ça un devis de performance. Toutes les performances à atteindre, la qualité du plancher, des murs, de la toiture, des fenêtres, etc., tout est documenté. Ce ne sont pas des documents qui sont plus simples à faire ou nécessairement moins volumineux. Au contraire, il faut tous dire ce qu'on a comme exigence pour que l'entrepreneur qui nous dépose sa soumission, bien, il s'engage à rencontrer toute la qualité qu'on a édictée dans les documents. Qu'est-ce qu'on propose comme processus pour 2024? Bien, on prévoit aller se chercher un entrepreneur, un consortium, à travers trois étapes. La première étape, on va qualifier des équipes. Donc, les gens vont nous déposer des curriculum vitae, ils vont nous dire « telle personne, tel architecte va être au projet, tel ingénieur, tel ingénieur en structure, etc., etc. » Tous les professionnels vont nous être présentés, le gestionnaire de l'entrepreneur général qui va faire la construction, etc. Tous les gens qui vont être associés au projet, puis on va noter ces gens-là, ils vont avoir un appel de qualification, puis on veut qualifier un nombre restreint d'équipes, c'est-tu trois, c'est quatre, c'est cinq, nous, on aimerait bien qualifier trois équipes. Et après ça, ces gens-là, une fois qualifiés, ils vont pouvoir participer à l'appel de proposition, ils vont nous déposer des concepts. Ce n'est pas seulement de dire « je vous fais un petit dessin sur un papier puis je vous propose quelque chose », mais on va avoir beaucoup d'exigences que ce qu'est-ce qu'on veut nous déposer avec des perspectives, etc. Ils vont devoir un peu nous dire comment ils comptent faire le projet, puis avec quel matériau, puis etc. Et encore une fois, on va juger de l'offre qui nous a déposé et du prix qui nous est soumis. Si les gens se qualifient, dites-vous qu'on est pas mal sûrs de rentrer dans le budget parce qu'on va déjà leur avoir dit que le projet ne peut pas coûter plus que tel montant. Donc, on va fixer le montant maximum du projet et si les gens sont intéressés à aller de l'avant, ils vont vouloir se qualifier, mais dans la partie 2, ils ne pourront pas nous déposer un projet supérieur au montant qu'on a disponible pour le projet. La solution qui va être disons la plus intéressante ou qui va obtenir le plus de points dans l'appel de proposition, c'est la proposition qui va être retenue puis on va donner un contrat pour réaliser le projet. À partir de ce moment-là, l'entrepreneur fait ses pleins de vie définitifs émis pour la construction, on va nous les resoumettre. Une fois qu'on va être satisfait, on va dire que ça rencontre les exigences du devis, la construction va pouvoir commencer. Cette année, c'est de se rendre jusqu'à l'octroi du contrat qu'on espère faire en décembre. Qui dit projet dit budget. Il n'y a rien qui ne se fait sans argent. On a comparé 10 projets. Vous les voyez là, Boucherville, Brossard, Québec, etc. On a aussi comparé le projet de Ville-Mont-Royal, la version 1. Pour savoir, notre budget de projet actuellement, on devrait être avec quel montant. Compte tenu du fait qu'on va dire à l'entrepreneur que ce n'est pas plus que temps, il faut vérifier que le budget est conséquent et que ça va intéresser des gens. On a un coût moyen actualisé de 7400 $ le même carré. Vous savez, plusieurs de ces projets-là, il y en a des gros, des petits, il y en a qui se sont faits en 2018, d'autres en 2020. Il a fallu actualiser les coûts. Il y a des indices comme il y a l'IPC pour notre panier d'épicerie. Il y a un indice de Statistique Canada qui est pour la construction dans la région de Montréal et on a pu ramener tous ces coûts-là de projet en mètre carré et actualiser à des coûts de 2024, ce qui nous a mis 7400 $ le mètre carré. Ce que ça nous dit, c'est que c'est un envergure. Il n'est pas possible aujourd'hui de faire un projet avec 5000 $ le mètre carré, mais ce n'est pas non plus un projet à 10 000 $ le mètre carré. Donc, on savait vers à peu près quel montant ce projet-là allait coûter. Il faut savoir que de 2020 à 2024, le marché de la construction, ce n'est pas un secret que je révèle aujourd'hui, tout le monde le sait un peu, il y a eu une augmentation importante, une augmentation de moyenne de 10 000 $, 10 % par année. On parle de 43 % depuis 2020 en augmentation des coûts de construction. Vous voyez sur le graphique qu'avant 2020, ça suivait une tendance qui était relativement linéaire, mais depuis 2020, il y a une accélération des coûts. En 2024, on sent qu'il y a un plafonnement et qu'on revient à quelque chose de beaucoup plus normal. Les cahiers de charge ou les cahiers de commande des entrepreneurs ne sont plus bouqués deux ans d'avance présentement. Il y en a même qui, présentement, n'ont pas assez d'ouvrage pour finir l'année avec le nombre d'employés qu'ils ont. C'est un très bon signe. Le marché commence, vraiment, je dirais, il est favorable présentement. Quand on regarde le budget, on va parler de la version 1. Le coût qui avait été obtenu en 2021, c'était 79,2 millions de dollars. Quand on l'actualise avec les indices de Statistique Canada, aujourd'hui, le même projet coûterait 103 millions de dollars. 103 millions de dollars, ça, c'est le coût de la construction. À ça, il faut rajouter les honoraires professionnels. Les honoraires professionnels sont toujours proportionnels à la valeur des travaux. Il y a des tables qui nous permettent de calculer tout ça. On parle de 6 millions de dollars, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce projet-là, les coûts de construction plus les coûts d'honoraires professionnels nous coûteraient 109 millions de dollars. Il y avait des coûts qui, à l'époque, n'avaient pas été considérés. Moi, j'ai une expérience de centre aquatique, mais aussi de design et de build. Je dis, il vous manque quelques montants. Ces centres-là, il faut qu'ils soient équipés. Quand on en prend en possession, souvent, ils n'ont pas tout. L'entrepreneur n'a pas tout fourni. Il y a de l'ameublement à mettre en place. Il y a des systèmes informatiques. Il y a des équipements de loisirs aussi. Tous ces coûts-là, on les a répertoriés. Le coût de 2024, c'est 3 millions de dollars. Je vous arrondis ça à 3 millions. Ce qui nous fait que pour réaliser le projet de la version 1, aujourd'hui, ça coûterait 112 millions de dollars, le coût total du projet. Quand on regarde la version 2, on a fait faire un estimé par les professionnels de notre projet de référence qu'on a, la solution qu'on est sûr qu'il fonctionne, ils sont arrivés avec un coût de 80,4 millions de dollars, ce qui nous donne environ 7100 dollars le mètre carré. On se disait qu'on est dans le bon ball range. On est à peu près dans les estimés, la moyenne des projets qu'on a évalués. Si je fais le chemin inverse et je regarde combien valait ce projet-là en 2021, au lieu d'ajouter l'indice à la consommation, je le diminue, j'arrive à près de 62 millions de dollars. Aujourd'hui, on a un projet de 80 millions de dollars. Il y a eu la rationalisation de donner un projet de 103 millions versus un projet de 80 millions. Je vous ai dit que les honoraires professionnels sont proportionnels de la valeur des travaux. donc le coût des honoraires professionnels est moindre que pour un projet de 103 millions. On parle d'autour de 5 millions. Pour les coûts et d'équiper un centre comme ça, ça ne varie pas tellement. C'est de l'informatique, c'est du bureau, etc. On est toujours autour de 3 millions. Ce qui fait que pour réaliser ce projet-là aujourd'hui, sur le budget par rapport au projet de référence qu'on a développé, on est à 88,4 millions. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une économie, donc la rationalisation permet de sauver une partie importante des coûts, mais c'est essentiellement qu'on a réduit les mètres carrés en trouvant des solutions innovantes et en réduisant certains espaces. Pour la suite des choses, je vais demander à M. le maire de revenir au lutrin. Merci beaucoup. Belle présentation. This is exciting. Very exciting. Une seconde, je vais juste baisser ça. Alors, vous avez vu les coûts comme décrits par Jean-Pierre. Voilà. Bon. Pour vous donner une comparaison, version 1 versus version 2. Originalement, pour la version 1, nous avons eu un règlement d'emprunt pour 28 millions de dollars à partir de 2020. Le règlement d'emprunt can be considered like a line of credit, credit margin. The funds were never used. The 28 million dollars was never spent. The 28 million dollars was an approved line of credit. Ça, c'est important. Et comme vous avez vu, pour compléter le projet, on parle d'un projet pour la version numéro 1, 112 millions de dollars. Ça veut dire qu'il manquait, ça nécessitait, je peux vous dire, un financement, un additionnel de 66 millions de dollars pour un total financement de 94 millions de dollars. N'oubliez pas, les chiffres sont arrondis ici. On parlait avant de 88,4, etc., mais on les arrondit pour fin de présentation. Quand on parle de version numéro 2, il faut qu'on fasse un nouveau règlement d'emprunt. Le règlement d'emprunt, la marge de crédit qui était disponible en 2020 de 28 millions de dollars, n'est plus un marge de crédit qui est applicable à ce nouveau projet selon la loi municipale. Alors, ça veut dire que bientôt, on va annuler cette marge de crédit et repartir avec un avis de motion pour un nouveau marge de crédit, un règlement d'emprunt de 70 millions de dollars pour couvrir ce projet. Nous avons également 18 millions de dollars, plus, c'est un peu plus que 18 millions de dollars, en réserve pour utiliser vers le projet. Ça, c'était toujours planifié. Également, nous avons aussi le prêt, le droit du gouvernement de 3 millions de dollars qui est encore disponible. Juste pour vous mentionner, il y a deux semaines, je suis allé à Québec pour rencontrer le ministère de Sport et Loisirs à Québec pour faire un suivi sur notre application pour subvention pour un programme qui est disponible pour les municipalités. 300 million dollars has been set aside by the Quebec government for projects, municipal projects of infrastructure of sports and leisure. I, thankfully, with the collaboration of our member of Parliament, Michel Settlacoué, who arranged a meeting with the minister for me, Isabelle Charest, and we spent an hour together and I explained to her the needs and the importance of this sports centre in our community, which is long overdue. As mentioned in a previous presentation in February of 2023, our existing recreation centre was built in 1962. That's a long time ago. And we have to renovate that centre would be a fortune today and Kevin will be speaking to that shortly. Originalement, j'étais alloué 30 minutes pour discuter avec Madame Charest. Elle m'a donné une heure de temps. J'ai vraiment apprécié ça. Ce n'est pas de garantie qu'on va avoir les subventions, mais on est en ligne. Et j'ai appris en même temps qu'il y avait à peu près 2.7 milliards de demandes de municipalités pour des subventions pour le programme de 300 millions de dollars. Alors, ça va être assez difficile, mais on va essayer et c'est pourquoi je me suis présenté à Québec. Now, every resident wants to know what impact is it going to have on my tax bill if I borrow this money? There we go. So, as you can see, we have the years 2025 to 2029 laid out over here. si on fait un projet comme ça, quand on va commencer le projet, et j'espère cette année, on dépense pas toutes les sous dans la première année. C'est progressif. That means the monies are doled out as the project is progressing. So, it's progressive financing. and there's a chance we may not use all of our line of credit of 70 million dollars. There's a possibility there. But we wanted to do a study what we would call on a worst case scenario that we would borrow 70 million dollars in total. What would be the impact on the average residential household which has been calculated in our last annual roll as 1.9 million dollars? what would be the impact per household? So, on a progressive basis, as you can see in 2026, the impact of a 15 million dollar loan which we calculated at 5 percent which is again conservative the interest rate that we as a municipality can borrow at would cost residential taxpayers on a monthly basis 7 dollars and 50 cents per month. As we progress along, during the years following, there are 30 million and another 15 million and it is to consider that the project will not take 4 years to be built and be open and be open for residents but there are some revenues in 2028 which is when we will have a balance to pay to pay and there are holdbacks as we say. The total for a 70 million for a $70 million représente mensuellement pour une résidence de valeur 1,9 million $36 dollars et 25 cents par mois. Il faut comparer ça à quoi? Moi, je dirais on a fait des comparaisons à des abonnements à des centres sportifs. Si on calcule peut-être un des moins chers Nautilus ici dans notre municipalité, le minimum pour l'abonnement c'est 60 dollars par mois pour le minimum. je sais qu'on va avoir des coûts pour nos programmes mais je peux vous dire progressivement un centre sportif de municipalité n'est pas un business pour faire des sous c'est pour rendre service aux résidents point final. Alors, on a calculé qu'on va ajouter un autre 20 dollars par mois par maison par résident. Si vous calculez ça je peux vous donner un exemple. un abonnement de tennis pour une famille ici à Ville Montréal abonnement de tennis pour une famille que vous soyez deux personnes ou dix personnes dans une famille c'est 280 dollars pour un abonnement de tennis pour l'été et pour ceux qui jouent au tennis à l'intérieur pendant l'hiver et j'en connais plusieurs d'entre vous qui jouent au tennis à l'hiver ça coûte beaucoup plus cher que ça. Je sais que le pickleball est moins cher mais quand même on va avoir ça aussi. Mais ça vous donne une idée combien ça va vous coûter en total pour un nouveau centre sportif de 11 000 mètres carrés 122 000 pieds carrés extraordinaire. Alors avec ça je passe la parole à Kevin Wynon. Merci. 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 We've been working on this for a long time probably too long but I think we've taken the right path. What I wanted to cover if I can slide I wanted to give you a bit of an idea of what the impact would be if we were not to go ahead with the project. to begin with the existing REC we haven't done very much work there in about 10 years basically because we've been working on this project. As a result of that in today's dollars we are looking at approximately 17 million dollars in expenses to bring that building to code. Not adding anything not improving anything it would be a facelift and cleaning up 17 million dollars that's what it would cost that's based on a study that was done in 2018 and 2019 and then we rationalized or actualized the cost to 2024 another thing is Pierre Laporte Pool as some of you may already know it's closing for two years next month also our lease with them has about a year left after that two year period and there's a lot of questions about whether they will be interested in renewing the lease as a result the minimal hours that we do have during the day risk to disappear so we would still be faced with little to no aquatic programs during the daytime we may have a few hours in the evenings as we do now but the daytime aquatics which is very much in demand would not be possible we'd have to continue with our two hours or four hours per week at the Pierre Laporte Pool if the lease was renewed the other thing is if we do not proceed we don't go forward with the project we don't gymnasia we don't sports like basketball volleyball badminton training sport d'équipe we presently use some of the schools and churches but they're minimally available and they're really not suited for the sports and activities that people are requesting with regards to services for our seniors we do have services at the rec we have a small lounge we don't have a kitchen we don't have specialized areas we would have to maintain the status quo with what we have so we have a lot of running around to do we have activities in different buildings some of you may know that you come over here for activities we don't necessarily have a proper kitchen or facility just even for snacks or whatever the case may be so we have to continue in the same vein again not really meeting the needs of the residents that have been expressed and the list of the list of list of the program aquatic program three weeks the list of the list will continue without new sports for those of you who tried online three weeks ago the system worked very very well but I can tell you that within the first hour the fill that or waiting list was up to 600 people that means there was 600 people in line to get places in swimming lessons that will continue unless we can get this new center and that's a very big program that's very much in demand and again we're meeting a fraction of it with what we have right now with our outdoor pool or Pierre La Porte also there's people that go elsewhere for memberships swimming lessons whatnot that would continue and that's people putting money into facilities outside of the town that would continue we would also have exterior costs or external costs for facilities and some sports areas like we try to use the churches and the schools when they're available we'd have to continue paying to them there are fees involved in that it's not free we do pay regularly we have entants but there are costs involved and finally some of you may have seen a month or two ago the town was recognized as a very good community to raise young families across Canada I don't remember the exact ranking but it was very well rated but if we don't have these basic facilities which is something that would draw young families well we're going to definitely get knocked down a little bit in that area it's not a financial factor but it's a factor to keep our community alive and thriving and have the much needed up to date equipment and services so we need to start to move forward in order to have the project happen and with that in mind there's a special council meeting that is planned for next monday le 29 avril une séance spéciale du conseil that's the loan bylaw that the mayor mentioned earlier that had been adopted in 2019 came into force in 2020 and that is no longer applicable to this project as per the information from de mamache donc ce règlement d'emprunt de 28 millions n'est plus applicable au projet tel qu'il vous est présenté et donc doit être abrogé c'est ce que le maire vous a expliqué tantôt un des autres items à cette séance spéciale c'est l'avis de motion donc l'annonce d'un nouveau règlement d'emprunt de 70 millions so it's a new loan bylaw for 70 million dollars to cover the cost of the the project to which of course we know there's 18 million dollars a little bit over already that we have in surplus so it's a 70 million dollar loan that we would be putting forth et un troisième point c'est la modification au programme triennal d'immobilisation because in november of 2023 when the budget was adopted and our three-year capital works program was adopted it was adopted not based on these new figures so we have to modify it in order to that all the columns match up et que tout représente vraiment les chiffres du projet et des actions que nous allons prendre ensuite à la séance régulière du 14 mai l'abrogation du règlement d'emprunt est adopté et le nouveau règlement d'emprunt au montant de 70 millions est adopté so at the regular council meeting of may 14 the loan bylaw that was repealed for the 28 million dollars from E1907 would be adopted and the new loan bylaw for 70 million dollars would be adopted et avec ça à la mi-mai l'équipe peut débuter l'appel d'offres pour l'ansement des propositions pour la qualification des soumissionnaires so once this is done in mid-may we would start the tendering process to qualify the companies that will bid on the project for the construction of the new sports complex perfect thank you very much et juste pour clarification est-ce que oui parfait merci beaucoup juste pour clarification on peut pas aller en appel d'off il y a personne qui va soumissionner sans savoir si le client va être en mesure il est capable de payer pour le projet c'est pourquoi c'est important d'avoir ce marge de crédit comme moi je l'appelle et c'est pourquoi le règlement d'emprunt est vraiment essentiel pour ce projet si on a du succès avec le gouvernement si notre application pour subvention est approuvée en partie on a fait une demande pour 20 millions dollars on espère mais comme j'ai mentionné je veux être réaliste avec notre municipalité on est en ligne avec 2.7 milliards dollars de demandes par d'autres municipalités ici dans la province de Québec on espère je sais je sais qu'il n'y en a pas beaucoup de municipalités qui se sont présentées à Québec pour faire leur demande mais j'ai eu la chance d'y aller là-bas avec Mme Sette-Lacoué pour faire la présentation de la part de notre communauté alors avec tout ça on va ouvrir la séance présentement s'il y a des questions s'il vous plaît vous êtes le bienvenu on vous donne 90 secondes pour poser votre question et je vais vous dire pourquoi parce que j'aimerais qu'on garde une ordre dans cette séance d'information alors vous êtes le bienvenu à venir au micro et demander vos questions and always feel comfortable should you wish to ask your question in English to do so as well and we have slides that correspond with the French slides that have been presented tonight and if you would be kind enough just to mention your name and your address thank you oui bon est-ce qu'il faut que je non non c'est bon est-ce que vous m'entendez oui ok alors mon nom est Marc Trudeau j'habite au 33 avenue Beverly d'abord et avant tout je vous remercie beaucoup pour cette présentation là et je pense qu'il faut aller de l'avant en tant que citoyen je trouve qu'il est grand temps que ça aide de l'avant c'est la première réunion à laquelle j'assiste depuis le début de la pandémie au début de la pandémie quand on parlait du centre sportif on parlait de deux phases et aussi on parlait et surtout de la démolition de la reconstruction du la station de pompiers vous en avez pas parlé du tout aujourd'hui fait que j'entends bien que c'est la phase 1 d'un projet qui va comporter deux ou plusieurs phases est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur d'abord pour commencer ce que l'on entendait il y a 4 ans la démolition et la construction du de la station de pompiers et aussi et surtout pour moi mon intérêt personnel le deuxième aréna j'ai 76 ans et j'ai toujours voulu espérer patiner dans un nouvel aréna à Mont-Royal alors si vous pouviez dire quelques mots sur les phases qui vont suivre merci beaucoup concernant merci pour votre question et votre support là-dessus oui j'espère d'avoir un deuxième MRA qui fait partie de la vision de notre quartier sportif et communautaire quand on parle de la caserne des pompiers on a des plans des heures en mesure on travaille avec le CIM présentement pour bâtir un nouveau caserne de pompiers il y a des plans qui sont déjà mis en vigueur en même temps qu'on fasse ça ce qu'on fait aussi c'est qu'on va avoir des installations pour des installations municipales pour la sécurité publique ingénierie et planification urbaine qui va être disons attaché à cette caserne de pompiers ça va être un petit peu plus étroit et ça va donner l'essai d'espace pour la vision du deuxième aréna à côté de l'aréna existant ça répond à ma question merci beaucoup avec plaisir maintenant à cause du déplacement de la date de l'autre ça va nous coûter 10 millions de plus puis on a perdu 4 ans de service j'espère j'espère qu'un nouveau projet une fois que les prix vont rentrer il faut faire le projet avec les prix soumissionnés que la ville s'arrange pour les payer et la ville est assez riche pour les payer même s'il coûte 20% plus cher 50% plus cher c'est pas important votre question monsieur Chalouet ma question c'est de vous encourager d'aller de l'avant peu importe le montant de la soumission c'est une bonne question et on peut répondre concernant les coûts de l'opération peut-être Jean-Pierre pourrait répondre à ça un petit peu parce qu'il y a de l'expérience et il y a un pouls sur ce qui se passe dans l'industrie de construction Jean-Pierre pour répondre est-ce qu'on m'entend oui pour répondre à votre question on a établi je pense un bon budget on a un bon budget présentement puis on s'en va en appel de qualification dans l'appel de qualification les gens vont savoir c'est quoi notre budget on va les mettre en compétition ils vont pouvoir rentrer un prix inférieur au montant de notre budget mais ils ne pourront pas rentrer un prix supérieur donc si on a des gens qui veulent se qualifier ils vont faire le calcul ils vont dire vous avez tant de budget je divise ça par les pieds carrés les pieds carrés pour les plus vieux comme moi ils vont dire oui je suis prêt à aller de l'avant dans ce projet donc on va savoir assez vite si on a des gens intéressants à nous rentrer un prix pour le budget qu'on a puis on va savoir assez vite si on va pouvoir livrer le projet moi je suis très confiant le montant qu'on a on l'a bien étudié je pense que nos antennes nous disent que le marché est bon je pense que d'ici la fin de l'année on va être capable d'octroyer un contrat mais c'est vrai si on avait pas arrêté notre projet on aurait pu économiser 10 millions et avoir 4 ans de service moi je vous dirais qu'il faut regarder ça en dollars 20-24 quand on retourne en arrière il faut le ramener en dollars 20-24 le budget en dollars 2021 le budget qu'on a aujourd'hui aujourd'hui il faut prendre le budget 20-21 le ramener en 20-24 c'est un projet qui est quand même 20% 25% moins dispendieux que le projet qu'il y avait à l'époque là je pense que l'idée c'est allons-y de l'avant avec un bon budget puis allons se trouver un entrepreneur qui veut nous déposer un projet merci hello my name is Claire Cicchini 436 Berwick Avenue I'm just commenting I appreciate the presentation but I just was a bit disappointed that you didn't actually go through the history of the project so I thought I'd just remind everybody that in February of 2020 TMR residents voted in a referendum to approve the construction of a new sports facility four years ago four years later we have nothing other than an underground parking lot paid for by a generous TMR family my first question is why have we had no explanation no communication no communication and no justification of a four year delay on this project and as you pointed out construction costs have gone up by 43% so whatever you save on this new phase of the project we definitely if we had moved a little faster would not have been out of pocket for that I'd also like to point out that in Montreal West they voted a referendum last fall to approve a new sports centre construction is already underway in Montreal West my second question is why is this project going to take until 2027 when I know for me I will not be running around a sports track and swimming in the pool because it will be seven years after the project was initially approved and promised I am extremely frustrated extremely disappointed with the delay in this project and I don't think I'm speaking only for myself well if I may answer if you don't mind this is I'm sorry I got your name wrong but to answer your question in 2020 just prior to the elections in 2021 the then town council made a decision that it was unwise to move ahead with the project at the time given the elevated level of pricing of the bids that came in there were only two bids that came in and the closest one was 79.2 million dollars in those dollars in 2020 there is no guarantee also it was a traditional build project which means cost overruns could have taken place delays could have taken place furthermore had the project started during the period of pandemic there was no control over the cost because the cost escalated violently during that period of time and therefore would have been an extreme burden on financing for the project during those periods of time I think what we have done and we have accomplished as a council as an engineering team is a very intelligent approach to rationalizing the project and as we've shown in a previous slide the comparison when you back test the project to 2020 and the existing project we're looking at a saving of 22% on the price in current dollars so yes time unfortunately has gone by but I like to look at this not necessarily for myself who's in his 70s or the people in the room here but for the next generation for the youth for the people who are going to take advantage of this for the people who are really who are not here tonight because they're out in their own gym somewhere else so that's what I'm looking forward to I feel like I'm playing chess here do I have to press something or no go right ahead yes your name is Alan Feldman 2817 Graham Boulevard I've lived in the town for 50 years okay I've been following this project since 2015 what confuses me with what I've seen here is why did we discontinue what was going on at the very first meeting of council in November of 2021 we had a line of credit of 28 million at a good interest rate we had a 3 million dollar grant we had a bid of 80 million dollars for a larger more extensive project and things were I acknowledge that some of the delay was not due to the new council we had some activists who intervened interjected and caused further the referendum the complaint to the municipal commission I understand all of that and that brought us into COVID and the cost skyrocketed because originally we were looking at 48 million dollars but why did you decide to change gears at your very first meeting when we had something there that wasn't bad compared to what we have today to answer your question yes to answer your question Mr. Feldman I just explained as a matter of fact and I understand people's frustration and concern but I think the good news is that we are going forward but we did base this on six founding principles as I had elocuted in the beginning in my opening statement and we wanted to ensure that there would be no disruption of services to the residents you know there's an expression in construction called measure three times cut once and what we did is we went back to the measuring table and we found out there were some corridors that were excessively large there were some open spaces that were excessively large when we could have probably as Jean-Pierre clearly mentioned rationalized a project and optimize a project which is how we've done it this time around and the other beauty of it it will be now it will be architecturally compatible with the rest of the buildings on Roosevelt Avenue which is great in addition to that we're going to be saving more green space for our community we are called Garden City and we felt an obligation to conserve more green space and I think it's also important that we've realized that we were able to save some four million dollars in temporary services and installations to disrupt our employees disrupt our staff disturb our residents with less services but by doing it this way now we're going to have everything in place to do it the right way and the whole staff engineering team staff sports center are so hard behind this it's great it's great news I'm excited for them all I'm excited for our community and I'm excited for our youth to get this done okay I hope you're right I feel we need a sports center but I'm apprehensive I hope all your assumptions come true but I think we're in the hoping mode and let's see what happens thank you very much but I feel more optimistic than hoping you're welcome Tanya Naim 235 Glengarry good evening a few questions if I understand correctly it's going to cost about $435 for a single dwelling home about a value of 1.9 million for the construction but what about the operational cost throughout the year how much is that going to cost a family residing in TMR and then there's the abonnement which we all are going to pay for obviously like we do now whether single family or whatever activities that you do so really really just so the residents know there's the construction cost there's operational cost and then using the facilities right you said an extra $20 but can you just kind of put it I'll give you a bit of a breakdown but and I'm going to pass over to Kevin as well because we have considered all these things as you know Tanya I ran a sports and recreation club myself so I know OPEX I know building construction I've done renovations I've done all those things and OPEX is very important and you want to build that in but the difference between what I did in my previous life as a sports facility owner is that I was doing it for profit in this case here we don't need to do it for profit we need to do it as I mentioned for a service for the residents so what I wanted to really start at is what is the CAPEX going to cost residents long term and that's a conservative number when we look at $36 per month you have to add to that a basic membership as I mentioned right now our tennis membership for a family for a family you could be like I remember in our family we got a tennis membership I believe at the time when all the kids were at home we were seven $225 for seven people it's ridiculous I mean I'm not that you know I mean I think it's ridiculous but you know it's it's a municipal thing so you know I would have charged a thousand bucks but you know people would freak out so I'm going to turn over to Kevin we've done some calculations bearing in mind yes there's going to be more OPEX because the facility is almost three times bigger than the existing rec center which is old in bad shape as you as you all know I don't have to go back there however there's going to be great operating efficiencies with the new building number two there's going to be increased revenues with usage because now we don't have to go out and rent different halls and you know basements of churches that really are not as appropriate for the activities and programs that we want to offer to our residents and we're going to have much greater demand from outside sources as well I mean obviously prioritizing our residents but Kevin if I could yep my sure basically there's definitely going to be increased cost to run it's a it's a three times the size building but we're looking at a variety of different ways to make some packages attractive as I'm sure you're aware that our existing rec card symbol whatever you want to call it is almost like a surcharge or a tax with no real added value to it we've been putting that on the back burner for like five years to change it waiting for this new complex our objective will be to create packages that are attractive to the different types of people that live in the community whether it be a family a senior one adult students and we want to see once we have an idea of what everything is going to be included into the complex then we'll create packages so you might have a family package that includes your swimming training a certain course an exercise program whereas another person might want a basic membership and they pay a la carte so all these things we've got them all in line but I can't put a dollar figure on it today because we're talking about two years down the road and what I'd have to do at that point is we've got to calculate what it's going to cost to save for teachers for monitors for all these things that are just standard constant regular expenses so just to be clear are you saying only the users are going to be charged like I know some families don't use the rec center you're telling me in our taxes it won't increase for operational cost of our rec center it's only going to be les abonnements les activities no that's not what I'm saying okay no no so that's what I'm asking okay well what I'm saying yeah what tax implication will that be for operating this new complex of ours the best we can give you now is an estimate because we're talking three years ago approximately so you gave us a four I can't tell you on the taxes because I can't tell you that I know it's it's about four hundred and thirty five dollars for the construction correct the operational it varies because you have to keep in mind that a lot of the costs are offset by revenues so all the people that register for swim programs for example I could have a million dollars of revenue there that is going to come right back and offset a million dollars of the expenses for maintenance lifeguards monitors and all that so that's what's got to be factored in we don't have so I can't give you a dollar amount because it would probably be wrong okay and it would probably be too high fair enough but there will be chances are an increase in taxes for all residents for operational costs I just want to be clear yeah I would I would sorry Kevin I yeah let me be clear yeah if you have a building where you're borrowing seventy million dollars and it's costing four hundred and thirty six dollars a year for a house if you have four members in the house divide that by four then if you people buy a membership etc there's going to be some OPEX expenses that you can add to that you're going to have a sports facility in your community families now are traveling to Chambly they're traveling to Brossard they're traveling to point I know you're the OPEX is the OPEX the OPEX if it's a million and a half dollars a year if it's a million dollars more a year it's going to be a drop in a bucket compared to what it's what we will lose by not having this facility and what I do know because I work the numbers with Kevin that those OPEX are going to be well offset but we don't want to get into the numbers because we don't want to start giving you back of the envelope numbers that are not accurate that people say well you said you're going to be only so much a year we want to make sure that we fine-tune our numbers and make sure that we know what we're talking about but there will be additional OPEX but I'm not concerned about a major impact on residents for the benefits that this is going to bring to our community at large it's just for people that don't understand how it works and people that are not involved in the file sure so they know that there's not this just 430 there will be on the 436 is also not could be a high number last question yes registry referendum whatever happened can that happen again with this project and this loan of 70 million Madame couch so it's a legal process we give notice of motion in on the 29th of April there's an adoption in May and and after that as there is with any loan bylaw whether we borrow to buy public security vehicles whether we borrow because we're going to repave the streets or this there's always a register that is open and at the time of the adoption we announce the date of when is the register and our city clerk will be able to then give you know exactly what the date is for the register and then it's up to the residents to decide and i can assure you i will not be leading the charge on a register this time thank you very much you're quite welcome that's my miracle yes my name is Jean-Marc Seguin and I stay at 115 weeks state I loved the presentation you have talked about the concept of construction is that compared to our city it gives a lot of freedom to developers what is the instance of the city that will remain in the process like you for example are you engaged just actuellement or are you going to follow the process during the three or four years it's that my question is one of the other questions there is there is someone who I think is I think he asked how much it would be able to demolish the post-pompiers there is no answer there is no answer there is we will demolish the center of the creative then we have a lot of talked about the interior but not a word on the exterior is that the aspect patrimonial of that is important is there something there is something that is planned there is no photo or plans of what it would look like it would look like it would be total who works on the aspect of the integration patrimonial of the new building as compared to the rue because there we have a look of a lot of demolitions but my question is the patrimonial and the first question was about the instance of this we will supervise that to be sure that what you have said is what you have said about it thank you for your question concernant the patrimonial Mr. Séguin just to confirm in 2017 we had our plan d'intégration urbanism of Ville Montréal in the plan of Ville Montréal in the plan urbanism there is not a bâtisse which is a bâtisse patrimoine there when we talk about this project in Danelok Park we have already planned about our engineer our project Jean-Pierre Richard Jean-Pierre Richard is in effect engaged to follow the project from a few months before until the end until we gave the keys to open the project and a follow after that because there is always a follow in a big project but maybe Jean-Pierre you can talk with your 30 years of experience in this field we have a lot of confidence we are very lucky to have I don't want to give him too much but go ahead Jean-Pierre perhaps to answer your question I am engaged for this project to lead to the end to the end so it's my project I am so I put all my efforts to realize the project it's a design build so actuellement the entrepreneur who will give us a solution will give us what we call the perspectives the coupes of buildings will tell us what the materials that we can use but we will establish the criteria in the Un des critères qui est très important, c'est l'intégration architecturale au quartier existant. On ne peut pas faire une cabane d'auto dans un quartier où on a des belles constructions comme ici. Donc, on va dire qu'il y a des critères à respecter. On a aussi des règlements au niveau de l'urbanisme qu'on va intégrer au document d'appel d'offres pour lesquels le projet va devoir se conformer. Donc, est-ce que quelqu'un peut nous déposer un projet qui est laid? Bien, vous savez, il y a une sorte de goût dans la nature. Peut-être qu'un architecte trouverait ça super beau et on va trouver ça laid. Mais écoutez, peut-être qu'à ce moment-là, il n'y aura pas un gros pointage sur le design. Donc, il y a des pointages qui vont être alloués autant à l'intégration architecturale qu'à l'espace spatial, à la fonctionnalité à l'intérieur du bâtiment. Dans l'appel d'offres, quand on va juger de la qualité d'un projet, il y a certainement beaucoup de points qui vont être alloués. L'intégration architecturale. On n'a pas actuellement, par exemple, une première idée de ce que vous souhaitez comme ce qui est acceptable, dans le fond, au point de vue de l'extérieur, je parle. Oui, on a, écoute, l'extérieur, on n'a pas focusé sur l'extérieur. La finition de l'extérieur, comme Jean-Pierre a mentionné, c'est sujet au règlement du CCI. Et comme on avait mentionné aussi au commencement, comme j'ai dit, qu'est-ce qui est important? L'accent a été mis sur les principes directeurs. Et le principe directeur, je veux vous mentionner, c'est l'intégration architecturale le long de l'avenue Roosevelt. C'est tellement important que n'importe quel bâtisse qui va, il faut qu'on réplique ça, il faut qu'il y ait une intégration architecturale, il faut avoir une conservation d'espace vert, plus d'espace vert. Et on est très confiants qu'on va avoir les très bons résultats, sur lesquels nos résidents et les futures générations vont être très fiers. Merci. Un plaisir. Bonsoir. Mon nom est Renée Larouche, 164 Avenue Beverly. Deux commentaires, deux questions. Premiers, je suis mère de trois enfants. On utilise énormément les services récréatifs, hockey, patin artistique. Là, ma fille commence un cours d'improvisation. En tout cas, on est beaucoup ici. Est-ce qu'il y aura un endroit pour que les parents puissent attendre de manière confortable? Mais bon, mes commentaires sur le programme aquatique, c'est super important. J'ai deux enfants qui ne savent pas encore nager, 4 et 7 ans. Là, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec la fermeture de la piscine. Alors, ça, c'est une de mes préoccupations. Également, le fait qu'il y aura une continuité de service avec le REC, c'est bon, à cause que je sais que l'Académie Saint-Clément utilise un peu vos installations. Donc, ça, ça m'inquiétait. Donc, je suis contente de voir ça. Mais est-ce qu'on peut revoir la liste? Puis, je voulais juste m'assurer, dans la liste d'infrastructures, est-ce que vous avez quelque chose de prévu pour les adolescentes? Je sais que parfois, les adolescentes ont plus tendance à arrêter de faire de l'exercice. Et on veut les garder impliquées, motivées. Alors là, ma fille, présentement, a fait du pattern artistique. Mais est-ce qu'il y aura assez d'espace pour tous les besoins de la population? Moi, je le sais, quand j'étais à Cardiopoucette, on était mis dans un endroit qui n'était pas du tout acceptable et pas motivant pour y aller. Donc, j'espère que là, le REC aura mieux et plus de salles à nous offrir que ce qu'on avait. Parfait. Merci pour vos questions. Et je comprends entièrement vos préoccupations. Nous autres, moi et mon épouse, on avait cinq enfants dans les programmes. Alors, vous imaginez comment on a couru tout partout. Mais je vais passer la parole à Kevin. Mais je peux vous assurer quelque chose que tous les services qui étaient établis dans la première version vont être inclus dans cette version. Et quand ça va être ouvert, là, je vais vous dire, ça va être éclatant. Vous allez être très heureux. Kevin, peut-être que vous pouvez répondre à toutes ces questions. Oui. Bon, premièrement, au niveau aquatique, c'est sûr, je suis un peu content de vous entendre. Parce que pour nous, on voit que le programme aquatique est en demande tellement, tellement, tellement. On ne réussit pas toujours à s'inquiéter. C'est ça. Et on essaie de trouver des solutions temporaires pendant la fermeture de Pierre-Laporte. Ce n'est pas évident. Si on pouvait louer une autre piscine, on le ferait demain matin, mais il n'y a personne qui va nous louer l'autre piscine. Mais on va essayer de faire des arrangements temporaires le mieux possible. Au niveau du nouveau centre, c'est sûr que nous avons prévu un espace pour un genre de centre de jeunes. Mais il ne faut pas oublier que c'est probablement le programme le plus difficile à gérer, parce que les jeunes de cet âge-là, ils ne veulent pas se faire surveiller, regarder et structurer. Mais on va faire notre meilleur. On a des personnes… Je sais pas, il fait beaucoup de social à l'Arena. Elle parle avec beaucoup de ses amis. On va avoir, dans le nouveau centre, on prévoit des espaces pour essayer de les mettre à l'aise, pour être dans le centre sans être surveillé trop, trop. Mais d'une façon indirecte. Mais on travaille dessus et c'est sûr que c'est prévu. Et mon autre question, c'est est-ce qu'il y aura des comités pour les parents? Est-ce que la PMR est impliquée? Est-ce que les citoyens, là, il y a cette rencontre, mais est-ce qu'il y aura d'autres moyens de communiquer avec les citoyens? C'est pas bien? Oui. Bon, on a déjà fait plusieurs rencontres avec les associations, mais ça date maintenant de cinq ans. et c'est comme ça qu'on a construit la liste des inclusions dans le projet. C'est avec les groupes d'utilisateurs, vraiment, et avec nos historiques de demandes de cours et programmes. Donc, est-ce qu'ils vont être impliqués? Oui, mais ça ne changera pas ce qui est prévu à être inclus. Ça, c'est pas mal décidé. Oui, mais je parle du comité qui va donner des points pour évaluer les différentes propositions. Je veux dire, le monsieur précédent qui s'inquiétait de l'apparence, est-ce qu'il y aura un moyen que les citoyens peuvent être membres de... s'ils veulent s'impliquer sur des comités? OK. L'évaluation des offres qui sont reçues se fait avec un système de pointage, mais la loi est très claire qu'on doit nommer un comité de sélection qui le fait. Ce n'est pas les élus qui sont dessus, c'est de l'administratif. On ne divulgue pas qui sont les membres du comité. Bien, ça va être des citoyens. Non, 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 c'est l'administration, parce que c'est du trait technique, et donc c'est un comité d'évaluation qui va étudier les offres reçues. C'est suite à des appels d'offres publiques, et donc les compagnies doivent soumettre avec des explications sur qu'est-ce qu'ils vont nous proposer, que ce soit au niveau ingénierie, architecture, la mécanique de bâtiment, l'électricité, tous ces points-là, et ça se fait avec un comité de sélection. La loi est claire là-dessus. OK, mais le comité de sélection, on ne peut pas savoir c'est qui, on ne peut pas savoir c'est quoi leur profil. Non. On ne peut avoir aucune information. Non, justement. Il n'y a aucun moyen d'avoir une voix du citoyen dans ce processus. Justement, l'idée, c'est que le comité ne puisse pas être influencé avec qu'il y ait une connaissance entre quelqu'un qui soumissionne et puisse influencer la personne qui est sur le comité de sélection. Donc, c'est pour garder le fait que c'est confidentiel et que ça se fait dans le respect des règles et donc le comité de sélection, non. Sans traîner ça trop long, Mme Lebauche, quelle est votre inquiétude? Non, non, mais c'est juste là que je viens... Non, c'est parce que vous demandez la question qui peut être sur le comité. Quelle est votre inquiétude? C'est juste que je me rappelle un peu l'historique de ce projet. Ça a été... Ça a mal été, vu qu'on est encore en train d'en parler. Puis, il y avait beaucoup de discussions qui n'avaient pas assez de démocratie, qui n'avaient pas assez d'accès. Et là, je veux juste m'assurer que ce sujet ne va pas revenir. Pour vous assurer de ça, on a travaillé tellement. Même si on dit que c'est la version numéro 2, je peux vous dire que peut-être que c'est la version numéro 10. Et on a travaillé avec des ingénieurs, des professionnels, des personnes comme Jean-Pierre Richard qui ont de l'expérience pendant 30 ans. J'ai extrêmement confiance dans l'équipe de Ville-Mont-Royal, Mme Couch, Kevin, tout le monde a passé. L'expérience que moi, j'ai eue comme entrepreneur dans ce domaine aussi, je suis pas mal confiant. Bonne journée. Merci. Carolina Weklis, 446 Simcoe. I'm sorry, who? Carolina Weklis. My question is in regards to the subsidy that you went to Quebec City for. So I understand there was a 3 million subsidy that was acquired for Project 1. So is that off the table now because Project 1, so it's still part of... 3 million. As of today, the 3 million, Mrs. Couch has been advised that the 3 million is still on the table for us. Okay, so why did you ask only for 20 million? Is that just the asking price? Because it's a maximum. It is the maximum that we can ask for under the program that was made available by Quebec. Oh, right. Because they didn't want some municipality going in. Can you give us 300 million bucks? I understand. It's just I understand that also Westmount, a few years back, received 25 to subsidize their sports centre. So I'm just sort of wondering why it's 20... But that's fine. Different circumstances, federal injection of money, etc. Fingers crossed you get your 20 million. We get the 20 million. Does that mean the 70 million dollar loan goes down as well? Like when would you find out that you received a subsidy? So the loan, I want you to understand, it's not a loan. It's a line of credit. It means that the town... So imagine you buy a house. You go, I'm pre-approved for a line of credit of X amount of dollars. You don't use it all. That's what it's really there for. It's to be able to have the margin necessary so that when we go out to tender, that any contractor say, okay, you guys got the funds to be able to do this. Okay, we're comfortable. We want to bid. Right. So all this to say is that if you do get the 20 million, that line of credit is not being maxed out. 100%. I wouldn't use it. That would be poor financial management. Go ahead. The only thing is that if we win and if we get the subsidy, they don't give us a check right away. Right. So we have to spend the money and then get it back. So we have to make sure that we have the money in order to pay the contractor and the professionals on the project. Okay. So my last question. When are you hoping to hear about the subsidy? When is the deadline? The information I was given is that this summer we would hear. Perfect. All right. But they didn't give me an exact date. All right. Thank you. And I didn't get a confirmation. Quebec City. Thank you. Thanks. Good evening. Paula Killian, 249 Portland. This was great news. Wonderful presentation. I have a question about the projected impact on our taxes of $435 for our taxes. So does this mean that once the line of credit has been paid back, that amount is going to be reduced to our taxes, or it's just we just plan it in our budget forever? So I'll explain it kind of. What we're doing is we're doing what I would call a very intelligent approach to the financing of the project. You can borrow money on a 25-year basis, amortize it over 25, 30, or 40 years. If you amortize a loan like a house over 40 years, you know that the interest portion of it is going to be much greater at the end of the line. However, when we looked at the project, I said to myself, well, there's some assets in the CapEx that have a lifetime of 40 years. So foundations, outside walls, et cetera. An air conditioning unit, an HVAC unit on a roof might have a 20-year lifespan. So because in generally accepted accounting principles, you would amortize things over a certain life of the period of the asset. Example, a computer, you get five years, you know, different assets. I said maybe what we should do is apply the same principle to this particular project. So what we're doing, and it took a lot of work for Jean-Pierre to work it out in our treasury department, is that we've sliced up the project into the assets that have a 25, 30, and 40-year lifeline. And therefore, what we're doing is we're trying to get the best of all worlds in the financing. Got it. When the project is paid for, and the loans, when you look at a 25, 30, or 40-year amortization, depending on the types of revenue that comes into the town from other commercial projects that will be coming online, and I don't want to get ahead of myself, but Royal Mount is one of them. We're doing a PPU at Beaumont. You know, hopefully some of those projects, and that's why our industrial sector is so important to us, will bring additional revenue to us, and we can therefore create a sinking fund to accelerate the pay down of these projects, and hopefully, I'm saying hopefully, I want to be intelligent about this, maintain or hopefully lower some of our taxes, all subject to what valuations are done by the City of Montreal, which is outside. I'm getting a little bit long. I'm sorry, but I'm trying to answer your question. No, 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 but that's helpful. Thank you. That's very helpful. I understand. Okay. And would you mind, is it possible to put back the one about the budget for comparing version 1, version 2, that, and with today's dollar? Yeah, that one. So, I have a question, because you'd said that the version 1 column, the 79.2 was based on 2021 numbers, and then underneath that, you put down those amounts adjusted to today's dollars. One number that I remember from back then was the 6.2 million in professional fees, because I remember finding that very exorbitant at the time. So, that amount hasn't changed. That's still 2020 numbers, and it's not today's numbers. Like, why wasn't it? Maybe the others weren't either. I don't remember those numbers, but I remember the 6.2 million, so I was surprised to see it. Ava, I think they're... Well, the contract had been awarded, so if it was done, that was the... You know, had we done it, that was what the person bid at, so that's why. Okay. That I understand. And one final little detail as a mom. My kids are bigger now, but when you're planning out your rooms and everything, and since other moms have already mentioned something, I thought I would bring it up here. One source of conflict, which wasn't fair on the little ones nor on the adults, they had, like, the daycare on the second floor of the rec center across from the art room, and I mean, telling a two-year-old and a three-year-old that they can't be happy and greet their friends and be quiet. So, can we make sure that those rooms are far apart? I can't tell you it's done, and that was one of the things that took the longest time that I pushed a lot on with my whole team, because we have to figure out who's going to be neighbors with who, and who's doing what. Thank you. Major, major factor. Wonderful. Very happy to hear that. And one activity, I know it's like you put et cetera, but one very important activity in the town that has been around forever, but it's not been on any of the slides from any of the presentations has been karate. So, just remember that karate is a really, really important activity in the town and has been for a very long time. It's very robust. Well, just to let you know, I have the spring and summer program here, and it's extremely extensive in terms of offerings, and yet we have difficulties finding facilities to offer all these things, and we have difficulty addressing the requests that we have. When you think of the number of residents, just the waiting list in one hour for the swimming program, 600 people. That's a lot. I was, I logged on at three minutes, and I was number 1,255, and my son is on a wait list. So, you can imagine. Yeah, thank you. The system didn't crash. It's realistic, I have to tell you. It's robust. Yeah, yeah. Okay, thank you. You're welcome. Wonderful presentation. Looking forward to it. Oh, thank you. Thanks. Sorry. Kathy Ely, 157 Cornwall. As you know, more than anyone else, I've been coming since 1990. I've been working for a swimming pool since 1995. I think Ava and Kevin can attest to that. I've been part of every committee on the arena. As a matter of fact, we were the ones that suggested that you consult the user groups for the arena so that we could find a way to renovate it more appropriately, and that was done. I've been working on all the committees for the Sports and Community Centre since the day it started. During the election, the two, you and Madame Selecui, both said yes for the Sports and Community Centre without any kind of constrictions whatsoever. It was a definite yes. Four days before the election, you did a full-page ad. The first council meeting, the fellow who was in charge of the project to that date was let go. And therefore, you had a better plan, the project would start over from scratch. A thousand people signed a petition to go back to version one, but nothing happened. After the tenders came in before the election, and they were so high, there was an attempt by council to go back and reduce the costs of that Sports and Community Centre. At any rate, we have come this far. There's nothing. We're starting over. I just had to let you know how very disappointed I am. I agree with Mrs. Cecchini. She said it perfectly. Thank you very much. Well, Mrs. Ely, I'm very sorry that you feel that way because this council, this team has worked extremely hard, and we're offering all of the services in what we feel is a more intelligent package for the future of the residents of TMR. And I'm totally confident that the future of the youth of TMR are going to benefit significantly from this centre, along with seniors as well. But I'm very confident about it, and I'm going to be very proud of what we have constructed here when it's built and opened. And you're going to be benefiting from it as well. And where will that be? Well, I have a shovel ready, as a matter of fact, right here in Town Hall. And I'm ready to dig it in the ground. We want to get going as soon as possible. Sorry, I didn't put it properly. When are we likely to see? You remember that one of the meetings, and I've come to almost all of you. Yes, you do. I said my son was 16. Now my grandson is 16. When are we likely to see this project? Well, our objective, Mrs. Ely, is to get a shovel in the ground this year. No, I mean finished. Oh, finished. We are hoping to see it completed and the keys turned over within three years. What year? Well, it takes time to build a project. What year? It's, please, if we could have some decorum here, I would appreciate it. I'm just asking you. This is what I'm telling you. So until we get the bids in and we get the firm bids from the contractors, this is where we stand right now. No, I'm asking you, what is your idea of when it may open? I can't give you, I'm saying three years as a worst case scenario. 2027? Yeah. That's what I'm hoping. That's what I'm hoping for. You heard the word hoping for. as long as we get the cooperation of all the contractors and everybody. Absolutely. Thank you. My name is Steven Eden. I'm a retired... I'm sorry? Steven Eden. Oh, hi. Hi. I'm a retired architect. I've been in the town for, oh, about 40 years now. My son spent 15 years in the arena, rising to the national level of figure skating. And I'm very sorry to see that the plans which were done by the previous council have just been thrown out. You know, I'm sure there was many millions of dollars spent on professional fees. The plans that I saw that were put in the city hall and the library seemed to be very well thought out. It's unfortunate that it came in so much. And in hindsight, it's unfortunate that it wasn't built at the time because it would cost the same amount as now. And you would have had a bigger building. One thing which I liked in those previous plans was, and it's a bit contrary to what you're saying, is the public spaces, the spaces that people come in and gather before they go to different activities, were very generous, very open, and I think that would be a big help to any recreation centre. You can't be not generous with these spaces. Those are my comments. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. My name is Charles Devaren, 67 Doby. Charles Devaren, 67 Doby. My question is concerning the REC actuel. Is the demolition budgeted in the 88 million? I would ask Jean-Pierre, s'il vous plaît. No, actually these costs are not included in the current project. The costs of demolition are not often very important. I would say that construction costs much more than demolition, but they are not included in the current project. My question is going to be, is the cost of rehabilitation of the site also included? The answer is probably no. Is this going to be the object of a demand for a new lease to rehabilitate the place? That will become a green space? And what are the costs associated with that? Do you planify, do you budget in the total cost? Yes. Go ahead. Yes. 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 You hear me? Okay. As a matter of information, the demolition is not a comparable expense. For example, when we opened the emissions in 2020, the two suppliers who gave us the price, the cost of the demolition of the REC actuel was at about 300 000 $. It is really not a restricted amount for the project. It is probably cheaper to do the park after. Yes. But it is not just the park where there is the REC. There is not just the park where there is the REC. There is not just the REC, where there is the terrain of baseball. If you remember the presentation last year, we expect to do a piscine exterior, which is also very in demand. So, there is an impact on all the verts in this area. In the 17 million costs of renovation or rehabilitation, what is the major element? Okay. Ventilation, plancher, infiltration d'eau, manque d'électricité. So, the only major element? The main image. The main image. Deuxième image. Did we have many issues? No, the ones. Of course, there are several things. Our water metres. So, there is nothing left for 10 years. We made strict minimum. The main item is no code. We have serious problems of water in the undercito, for those. Those who work have had to leave the undercito at the undercitovism. They've certainly seen problems of water to several reprises. Et l'espace, évidemment, est utilisé au maximum, mais juste pour le rendre au code, les estimées qu'on a eues, c'est aux alentours de 17 millions de dollars. D'accord. Pour faire suite à ma concitoyenne, au niveau de l'OPEX, est-ce qu'au conseil municipal, ça va être possible d'avoir un estimé sur l'impact sur les taxes? Quand ça va être présenté au conseil municipal, ça va être quoi l'impact OPEX, en plus du CAPEX? Oui, on va le savoir. Oui, on va le faire en détail. Ça, c'est sûr et certain, absolument. Vous voulez le présenter au conseil municipal le prochain conseil? Bien, c'est le conseil. Non, pas au prochain conseil municipal. Non, non, non. Non, du tout. On ne l'a pas fait encore. Au moment que je pense que... Pouvez-vous remettre la slide? Les étapes, là? Le quel? Vous avez... Les prochaines étapes, c'est ça? Oui. Attends, je vais le mettre en français. Désolé. Ça s'en vient. Bon. Oui. La séance régulière du 14 mai, où vous allez proposer l'adoption... Ça, c'est le règlement d'emprunt. Du nouveau règlement d'emprunt. C'est ça, exactement, oui. Au 14 mai, c'est possible de l'avoir. Non, on ne sera pas rendu pour avoir les coûts d'opération calculés, parce qu'il va falloir aussi que le bâtiment soit construit pour qu'on réalise certaines choses. Comme M. Whitehall a mentionné, il y a une question aussi des programmes qu'on va offrir, le nombre de sauveteurs qu'on va avoir besoin, tout ça, donc... Estimé. Je pense que ça serait légitime d'avoir un estimé, de présenter ça. Je ne pense pas que pour le mois de mai, on va être capable de donner ce genre de chiffres. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Are we allowed a second question? Sure. Just to go back on the loan that a resident asked, just clarify. If we win the 20 million you tried to go get in Quebec, does the 3 get added on, or the 3 gets cancelled? No, the 3 gets cancelled. OK. So the 3 is for now. Whatever we win, or whatever you get from the new demand, the 3 gets cancelled. Yeah, I don't mind trading up a 3 million for 10 million, or 20 million. I just want to make sure. Yeah, yeah. Bonsoir, Jacques Kos, 315 Malmuth. Bonsoir. Je suis un ancien éducateur physique, j'ai œuvré pendant 35 ans dans les piscines. Je voulais savoir combien de couloirs et quelle distance de la piscine, c'était 25, 30, combien de... Les couloirs, oui, Kevin va répondre à ça. Il y a 8 couloirs et c'est 25 mètres. Et il y a aussi un bassin d'entraînement de 3 couloirs de 25 mètres aussi. OK. Moi, je voulais savoir si vous aviez fait un budget prévisionnel et opérationnel au niveau de la piscine en ce qui concerne les sauveteurs, l'entretien de la piscine, il y a beaucoup d'humidité, évidemment. Vous voyez, Pierre Laporte n'est plus viable maintenant. J'ai enseigné à l'Université de Montréal longtemps, 35 ans. Et donc, je peux vous dire qu'au bout d'un certain temps, il faut refaire des couloirs, les piscines, etc. Donc, avez-vous prévu un budget prévisionnel là-dessus? Et est-ce que ça peut être fait dans ce cadre-là ou pour plus tard? Pour nous, c'est très, très préliminaire parce que les coûts d'entretien, c'est une chose, mais c'est les coûts d'opération de tous les programmes qu'on doit prendre en considération, ainsi que les revenus qui vont venir balancer un peu. C'est très difficile. On peut vous donner des estimés d'aujourd'hui, mais ça va changer dans le temps, quand on va éventuellement ouvrir, soit dans deux ans ou trois ans, parce que les coûts vont augmenter d'ici à ce temps-là, mais ça va aussi dépendre du succès des programmes. Évidemment, on est très confiants que les programmes aquatiques vont être remplis. C'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'il faut prévoir ça. On le fait déjà. Je peux vous dire que depuis deux ans, on forme nos propres sauveteurs, et on essaie de développer une liste de sauveteurs depuis deux, trois ans quand même, pour s'assurer d'avoir de la relève plus loin. Mais ce n'est pas au niveau seulement des sauveteurs. Non, 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 évidemment. C'est de l'entretien, moi, je vous parle, parce que les piscines, au bout d'un certain temps, sont obsolètes, comme on dit, et il y a un problème qui va se poser pour vous. Oui, juste pour vous dire, juste pour répondre à votre question, Jean-Pierre a fait une installation récemment, je pense que c'était 2018, à Brossard, et c'est une installation d'un centre aquatique qui est énormément, beaucoup large que celui-là ici. Il a connu des coûts d'opération de ce centre aquatique, seulement aquatique. Le coût d'opération était un peu plus de 2 millions de dollars par année. C'est juste un centre aquatique avec beaucoup plus de couloirs. On a de l'expérience ici, à Ville-Mont-Royal, avec notre piscine extérieure qu'on entretient, qui est très vieux, depuis 1961, et les équipements sont désuets, il faut qu'on le change. C'est pourquoi on a des plans pour faire une autre piscine à l'extérieur. Mais c'est sûr que tous les coûts d'opération de piscine, on va se fier, on va consulter, on va avoir des informations avec d'autres opérateurs de piscine pour voir combien ça coûte, et on va avoir des installations qui vont être flammes à neuf. Alors, les réparations pour les premières années, c'est sûr, vont être minimes. Ça va être vraiment des coûts d'opération. Alors, on va le savoir, c'est sûr. Ok, parce que les piscines intérieures ne sont pas comme les piscines extérieures. C'est tout à fait différent. Alors, mon fils travaillait à Brossard aussi, donc... Alors, c'est pourquoi on est très confiant. On a des contacts tout partout, absolument. Très bien. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Oui, bonsoir. Raymond Dandevino, 583 Stansted. Je voulais juste dire d'emblée qu'il est essentiel que ce projet se réalise. On est déjà en retard, donc il faut le faire. Il n'y a pas de doute dessus. Ma question est, à supposer qu'on ne trouve pas d'entrepreneurs qui soient capables, ou de soumissionner à l'intérieur du budget. Est-ce que vous avez un plan B? Oui, je vais demander à Jean-Pierre pour répondre à ça. On est très confiants. Ben, allez-y, Jean-Pierre, s'il vous plaît. Bien, vous savez, comme je vous ai dit dans la présentation, c'est essentiel qu'on ait un bon budget. Parce que, justement, si on met un prix plafond sur notre projet, puis que ce n'est pas suffisant, bien, il n'y aura pas d'entrepreneurs intéressés à nous déposer une solution. Nous, on a fait une évaluation, vous l'avez vu, actuellement, sans dire qu'on a un budget généreux, on a un budget confortable. Puis, actuellement, il y a une accalmie, il y a une amélioration dans le marché, ce qui nous fait dire que, normalement, en tout cas, moi, j'ai confiance, peut-être que vous allez me dire, Jean-Pierre, tu as des lunettes roses, mais moi, je pense que le prix va être inférieur à notre budget actuellement. Ce qu'on voit à travers le Québec présentement, dans des soumissions, ce qu'on voyait, une ou deux soumissions, on voit jusqu'à dix, des fois douze soumissionnaires. Donc, actuellement, les gens ont faim, si vous me passez l'expression. Puis, le budget qu'on a devrait être amplement suffisant pour attirer des gens. On va le savoir très, très rapidement, parce que l'appel de la qualification, on va leur dire c'est quoi le budget qu'on a, puis on va leur dire de quelle façon ils vont être en compétition avec les autres. Donc, si quelqu'un est intéressé à être qualifié, c'est parce qu'il est intéressé à nous déposer une solution qui rentre dans notre budget. Je comprends tout ça, c'est des espoirs et des souhaits. J'ai le même espoir et le même souhait que vous, là. Mais à supposer que ça ne se réalise pas, parce qu'on a vu ça dans les dernières années, des projets qui ne sont pas réalisés, ou des projets où l'ensemble des soumissionnaires dépassaient largement ce que les soi-disant experts ou des vrais experts comme vous, là, avaient prévu. À ce moment-là, ce que je vous dirais, c'est qu'il y a juste deux solutions. Il faut revoir le projet ou revoir le budget pour qu'on soit attractif. Mais on va le savoir, je vous dirais, d'ici le mois de mai, on va avoir une bonne idée dans quelle situation on est. OK. Juste un dernier commentaire, là, éditorial un peu, là. L'intervenant précédent, M. Jadon, disait que c'était dommage que les économies que vous réalisez avec votre deuxième version se fassent au détriment de la réduction des espaces communs et tout ça, là. Je pense que quand on fait un projet pareil, on le fait pour 50 ans, là, d'économiser sur quelques petits espaces. Ça me semble un peu réducteur, mais ça, c'est un commentaire éditorial. Mais c'est un commentaire, mais parce que vous ne connaissez pas les dimensions des espaces communs. Merci. Hello, Frank Bhatti from 115 Dunray. Just, these are more informational questions than anything else. I'm just curious to know, do we know currently what is the number of unique family members or individual people that actually use the current facilities in TMR? And is that information available? We have 8,000 members. 8,000. And what's the projected number with the new rec? I can give you a guess, but I don't have a projected number. I can tell you that those 8,000, of those 8,000, there's probably 3,000 that were not meeting their demands. So it's at least 8,000, but I would estimate anywhere from 10 to 12. But again, it depends on the nature of the services and equipment and facilities that we provide. So if I understand correctly, about 50%, you're projecting or forecasting with that approximately half the population of TMR. Correct. Men, women, children, et cetera. But bear in mind, we will not only be servicing the population of TMR. There's a lot of outside. First of all, we do service Glenmount as part of a community. And there are other programs and activities that take place in our local schools, our elementary schools and our high schools. Just in the high schools alone, there's 2,000 students. In the elementary schools, I believe there's about, and I may stand corrected because I don't have any children in the elementary schools, maybe about 1,000 children in the elementary schools. So just between 3,000 there, several of which in the high schools, we're talking about close to 65% to 70% that are from outside of the community. And then there's other programs and activities. When you have a brand-new center, people are going to just want to gravitate to the newest facility in town and want to be able to use these great facilities that we're going to have. Okay. So I guess, you know, coming back to a question. I'm sorry, I only heard her first name. Tanya asked earlier. With regards to operational costs, my first comment, having been in business for 40 years myself, and I understand you ran a gym. I ran a sports center. Yeah, a sports center. 85,000 square feet, yeah. It seems somewhat, to me, concerning that you would not have at least some kind of forecast or projection around what your operational costs will be and also what revenue you'll be able to generate from memberships, even if it's sort of, you know, obviously a forecast by definition right from the start is incorrect, but I think it would be wise, in my opinion, to share that with the public, even if you just provide it as an estimate or a forecast with all the qualifications saying this is going to be subject to change, etc., because it lacks, it provides a degree of higher transparency. Okay. So let me ask you a question. How does that change your opinion about having a brand-new sports facility in Tijuana? It doesn't. Okay. It doesn't. What we're doing, just to let you know, Kevin and I, and I know Kevin has spoken with our director, our treasurer here in the town, and Mrs. Couch, and we've discussed at length operational costs. You have to look at it. When you look at the programs, you know, like the way I used to do it, I used to base it on what is going to be my cost here in the facility, okay? How many square feet am I using for this? How many square feet am I using for that? What's the lighting cost going to cost me? What's the HVAC going to cost me? What's the maintenance? What's my cleaning crew going to cost me? What are my cleaning supplies going to cost? We go through all those things. I'm discussing that with him. But I can't look at it with the same optics that I had for a for-profit business. This is a not-for-profit business. Oh, I understand. So what we're doing, we're going to go through all those numbers, but with new construction, there's greater operational efficiencies. You know, you don't have to do relampings like we used to do in other facilities. You don't do full relampings. Now with LED lighting, there's recuperative heating systems and refrigeration systems that we're going to have in place. So we don't have all the numbers in place yet, but we're going to be working on that without a doubt. It goes without saying. I'm a big bug about that. Again, I'm very familiar with the space. Good. You operate a facility? I'm sorry? Do you operate a facility? I operate, well, I operate businesses. Which one? Do we need to get into my personal life? No, no, no. I was just asking if you operate a sports facility. No, never operate a sports facility. Not a sports facility. Okay. But I guess my point here, and it wasn't about questioning the project, it was more about facilitating transparency at a higher degree than what we had the last time around. I think it would alleviate a lot of concerns around operational costs and things of that nature. Those can be forecasted, again, just as we forecast the cost of the future for building a square footage of a facility. Next question, sorry, is it would be, so I'm a member of Midtown Gym and obviously a large facility as well. And I applaud your vision for the future, especially for our youth. One thing that I've noticed about the youth is that in the higher degree of propensity in terms of square footage, they're not in the pools. They're not in the tennis courts. They're actually spending a lot of time in the weight training and the gym, the aerobics, et cetera. Is there any detail around the space you'll be dedicating to that type of facility in the actual project? Yeah. Kevin has an approximate number, again, forecast. Yeah, I don't have it in front of me, but it was all, it's the same as what was planned for in the first project with the number of square feet, number of what we had planned for. We have a whole weight training center. We have a spinning room. We have multiple exercise rooms. And we even have some rooms whereby we can accommodate an overflow of one or the other, depending on the demand. And yeah, we've planned for young people to be doing a lot of the weight training, but also running machines and all different kinds of activities. If I recall correctly, and again, just a personal opinion, the space that was originally located in the original project seemed to be quite immaterial relative to what I would expect to see in the size of the original project anyway. It's the same. It's going to be the same size. So it's relatively small. We haven't changed that one. We haven't changed that at all. But that means the answer is relatively small. Whatever was in the original is the same square footage. Again, I don't have it at my fingertips, but it's the same square footage, the same number of people that we can accommodate simultaneously. And there's all the equipment. We had the room designed by somebody with a number of machines and different types of machines in mind. The question was, do you know how large it's going to be and what level of accommodation I guess it will make in terms of number of people that will be able to use the gym at any point in time? I don't have it, but if I have to estimate, based on my knowledge, is about, you could have 20 to 30 people training at the same time. 20 to 30? Yes. And that's more than enough based on our evaluations of our needs. We're not in the gym business. We're in the municipal recreation business. Okay. We used to have a gym here too. Okay. Last question. If the project, the bidders come in and the project is, they all come over your anticipated cost, what happens then? We're not entertaining because the specifications, as Jean Player explained, is that we give them the specification, you either qualify, you have to pre-qualify for the project. They're going to know what our budget number is, and those that come in at a higher number get kicked out right away. So, if everybody... Up front, you're clarifying that they have to meet the number before they even start the bidding? Yeah. Okay. Absolutely. That's why we have a pre-qualification process. Thank you. Perfect. Thank you very much. Oh, you're welcome. Thank you. Good questions. So, with that... Oh, yes. One last... Sure. Can I make a constructive comment? Yeah. Comment or question? Well, more of a comment. Oh, I see. Okay. Sure. Okay. So, look. I was disappointed when the project, the project one was scrapped at day one. I think that was a monumental error. I think it's going to cost the town dearly. However, Outremont has a nice facility, Pierrefond, Dollard, St. Laurent, Westmount. Town of Mount Royal does not. It's a disgrace. You've got to push forward. The details, you know, I wouldn't stress details. We need a sports center here. We've needed one for the last 15 years. So, don't relent. Keep pushing forward. Don't get discouraged. There's a lot of assumptions here. You've got a lot of challenges. But go forward. What's done is done. If mistakes have been made, fine. We have to live with them. But I think we need a sports center. Can I make a comment, please? Yes. I think your comment is a winning attitude. And that's exactly what I got. Okay. Thank you. What shocked me is when seven counselors, some of which were on the Selectwick team, went along with scrapping the project. But it's done. I accept it. That's reality. And we've got to go forward. We need it. Sometimes it is a better plan. My son won't live here because we don't have a sports center. He's got four kids in St. Laurent. He knows you. He was when you were active in the town on the hockey. And I knew your father when I was in university with United Asbestos. He was an excellent man. Thank you. And that's it. So I have the utmost respect for you. Thank you. I know your qualifications as a businessman and your successes. So go forward. Thank you. I appreciate that. I just wanted to ask about the parking of the center because it's like we're already so congested and we're going to have a lot of people because it's open to people from outside. So what do you have planned in terms of the parking? Well, what we have calculated in preliminary plans, we had, I believe, over 500 parking spots available when we do the whole quartier sportif and communautaire. So we have about 200 spots, is that correct, indoors? A little bit less than that. 112? 120. 117 indoors. We have outdoor parking spots which include another, I don't know, 60 or so, 60 spots. There's going to be parking on the streets. There's going to be parking on Churchill. There's going to be parking on Roosevelt and Montgomery. Thank you very much, yeah. And so there'll be plenty of parking. There's parking in front of the arena and when the new Casal is going to be built, there'll be, until we build an arena, there'll be additional space available in that area as well. So there's going to be a lot of parking. But we do assume also going forward as future generations, people are more aware of, you know, the environment and health and all that stuff, that people will be taking bicycles and public transport, mobility transport. Don't forget, there's going to be the REM that'll be open. And so, you know, there's always a movement to reducing car traffic and walking, cycling, et cetera, to your destination. But there's no indoor, like, parking. Yes, there is. It's existing right now. Okay, no. But I mean, you're not expanding it. No. And just one question with the cost, the discounted costs. Yeah. That from 2021 to 2024. Yes. Can I just ask what the rate used to discount the cash flows was? Well, we had worked forward, if you notice over here, we took the increases that took place from 2020 that was presented to 2024, which was averaging about 10% a year. We used statistic candidate numbers, and the cumulative impact was 43%. So what we did was we back-tested it back to 2020. So in other words, we wanted to equivalent the numbers, make the numbers equivalent to what they were in 2020, and that's how we ended up with a $61.8 million number. Just the way when you go forward, you know, with the numbers, and we ended up with $7,400 per square meter to build, as you can see here, if you back-test it, you end up with the numbers. Going forward, when you drive the numbers forward from 79 at $7,400 per square meter, you end up with $103 million on V1 compared to the current estimate for V2 at $80 million. Okay, thank you. You're welcome. So with that, we've hit 9 o'clock, and the end of the evening, I want to thank, j'aimerais remercier tout le monde pour votre présence, c'est tous ceux qui ont visionné la présentation sur webcast. J'aimerais vous confirmer aussi en même temps que la présentation va être sur notre site web aussi, il va être posté sur le site web, et je crois le webcast aussi va être posté aussi également sur le site web, alors vous pourrez revisionner ça, les questions et la présentation sur une vidéo de YouTube. Merci, je vous souhaite tous une bonne soirée, et merci pour votre présence. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?